Salut aussi notre ami Emmanuel Tornard, qui est maire de Genève, qui nous a honorés par sa présence. Aussi, notre ami que vous connaissez certainement tous, puisque lui aussi il était toujours là, c'est Steve Buckley de la marque, mais qui représente, qui est toujours représenté ici, qui est le groupe de travail sur la Tunisie, et nous le remercions beaucoup. Je continuerai les présentations tout à l'heure, mais tout d'abord, je voudrais vous dire que cette conférence de presse que nous appelons, nous avons voulu vous dire quel est notre regret de n'avoir pas pu organiser le sommet citoyen que nous avons prévu. Donc, au nom de la société civile tunisienne, de la Ligue tunisienne des droits de l'homme et toute la société civile tunisienne, je vous dis que nous sommes vraiment peinés et outrés pour nous-mêmes et pour nos amis qui ont fait les déplacements de partout. Vous avez fait le déplacement de tous les pays du monde pour être avec nous dans ce sommet citoyen que nous avons préparé. Un comité de 19 organisations a travaillé avec acharnement et détermination pour que ce sommet se fasse. Malheureusement, nous sommes dans l'obligation aujourd'hui d'annoncer l'impossibilité de tenir ce sommet. Pourquoi ? Parce que le gouvernement tunisien a mis tous les obstacles devant nous pour que ce sommet n'ait pas lieu. Ces obstacles n'étaient pas seulement d'ordre légal, plutôt, ce n'étaient pas des obstacles d'ordre légal, c'était la force physique. Plusieurs d'entre vous ont assisté avant-hier, Steve et les amis qui étaient là, ont assisté avant-hier devant l'Institut Hugo à la charge des policiers, contre les militants de la société civile, contre les journalistes et l'équipe de la RTBF que nous saluons, contre l'ambassadeur d'Allemagne à Genève qui conduit la délégation allemande à ce sommet. Nous avons été empêchés par la force et par la violence de tenir une réunion à l'Institut Hugo et l'intervention de l'ambassadeur d'Allemagne pour nous, pour inviter trois personnes à pénétrer dans cet institut pour s'entretenir avec lui. Cette invitation, la police tunisienne ne la voulait pas, elle s'est interposée, cette police, avec force pour nous empêcher d'aller dans cet institut. Par la suite, vous savez, même dans un café, nous avons été empêchés de prendre le café et nous avons été obligés de partir parce que la police tunisienne a exigé que nous sortions. C'est ce qui a été fait. Quelques jours auparavant, plusieurs d'entre nous, des militantes et des militants de la société civile, ont été tabassés dans la rue. Le journaliste Christophe Boltonski de Libération, il a été agressé, il a été blessé par une arme, par un couteau ou quelque chose comme ça, et maintenant on nous dit que les agresseurs ont été arrêtés, il s'agit d'un crime crapuleux. Ce que nous ne croyons pas du tout, Boltonski était ici à la Ligue, il était suivi par plusieurs policiers, je l'ai accompagné dans son hôtel, il était toujours accompagné par un bon nombre de policiers. Donc on ne peut pas imaginer que Christophe Boltonski ait été agressé par des malfrats. Donc cette situation-là, justement je viens, cette situation-là s'est continuée même dans les locaux de la TFD. La TFD avait prévu, dans le cadre de ce sommet citoyen, d'organiser avec la fondation Bolt, une table ronde, le 14, dans un espace public qui est El Théatro. Mais la police s'est interposée et a dit qu'on ne peut pas faire dans le théâtre. Les filles se sont transportées à leur local, et devant le local, nous avons tous vu, plusieurs d'entre vous ont vu le nombre important de policiers qui s'est interposé pour nous empêcher. Moi-même et beaucoup d'entre vous ont été empêchés d'accéder à ce local. Et la réunion s'est tenue sous un siège implacable, et beaucoup d'invités n'ont pas pu accéder. La presse internationale n'a pas pu accéder au local de l'Association tunisienne des femmes démocrates. Donc, devant cette situation, nous sommes vraiment pédés parce qu'on aurait bien voulu faire ce sommet. Pourquoi le faire ce sommet ? Ce n'était pas un contre-sommet. C'était donner la possibilité à tous les gens de s'exprimer en dehors de tout cadre officiel d'encadrement. C'est-à-dire, c'est un sommet citoyen où les acteurs de la société civile et les citoyens pouvaient s'exprimer sans avoir la possibilité d'aller au crâne de faire des badges. En plus, vous savez que plusieurs d'entre nous, plusieurs associations tunisiennes, n'ont pas la possibilité d'être dans ce sommet officiel parce qu'elles ne sont pas reconnues par le pouvoir tunisien. Contrairement à tous les pays du monde, ou presque, en Tunisie, nous avons la majorité des associations indépendantes qui ne sont pas reconnues. Et donc, elles n'ont pas la possibilité d'être présentes dans le sommet officiel en leur nom. Nous, à la Ligue tunisienne des défendances des droits de l'homme, nous sommes une organisation reconnue. On aurait pu y aller. L'association des femmes démocrates aurait pu y aller. Mais nous avons dit, nous, on n'accepte pas que le droit d'association soit bafoué à ce point. On n'accepte pas que des organisations tunisiennes existant sur le terrain, reconnues par les organisations internationales comme le CNLT et d'autres, ne peuvent pas y aller. Donc, nous avons dit, nous n'allons pas au crâne. Nous allons organiser ce sommet. Ce sommet, on voulait débattre aussi des problèmes importants qui sont ceux de la gouvernance d'Internet, qui sont ceux du financement de l'Internet, qui sont ceux de la liberté aussi. La liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de circulation de l'information à travers la toile. C'est-à-dire les problèmes qui ont été évacués du sommet officiel. Nous voulions en parler. Nous sommes empêchés. Nous, nous avons dit, et là, je rejoins ce que disait ce matin le président de la Confédération Helvétique, lorsqu'il parlait des internautes. Les internautes de Zarzis, chers amis, ils sont six maintenant en prison. Ils sont condamnés à 13 ans de prison. Pourquoi ? Parce qu'ils ont navigué sur Internet. Ils ont voulu s'exprimer par le biais de ce support. Mais ils écopent chacun de 13 ans de prison. Ce matin, lorsque le président de la Confédération Helvétique a parlé de ça, a parlé des possibilités de la liberté d'expression, il a été coupé à la télévision tunisienne. Moi, j'étais devant mon écran de télévision, je regardais, j'étais ébloui par ce que disait le président de la Confédération Helvétique. Et tout d'un coup, au milieu de la phrase, le président Helvétique a été coupé. Et à la télévision, on a passé autre chose, autre chose, la publicité. Ce n'était pas intéressant. Tout ce qui parlait de la liberté n'était pas intéressant. C'est pour ça que nous avons voulu organiser, c'est pour tout ça que nous avons voulu organiser ce sommet citoyen, pour donner la parole à ceux qui ne peuvent pas l'avoir dans ce pays. Que ce soit les associations indépendantes, et vous savez, pour mon organisation, nous sommes une association reconnue, mais sous les ténoirs, nous avons été empêchés de faire notre congrès de la Ligue. Le syndicat des journalistes a été empêché de faire son congrès le septembre dernier. L'association des magistrats a vu son local arraché, et on a installé à sa tête un comité fantoche, qui ne représente que le ministère de la Justice. Donc, c'est cette situation-là que nous vivons. Nous avons voulu nous exprimer de façon citoyenne sur toutes ces questions-là et sur d'autres. Mais nous avons été empêchés. On s'attendait à ce que le gouvernement tunisien, avant le sommet, libéralise la situation, libère les prisonniers d'opinion, libère Maitre Abou, que je salue son épouse qui est avec nous, Semien. Et je voudrais bien que vos applaudissements lui parviennent dans sa prison du Kef, à 170 km de Tunis. Donc, Maitre Abou, son tort c'était d'avoir écrit un article sur Internet, justement. Nous avons voulu que ce sommet puisse se tenir pour qu'on puisse dire tout ça ensemble. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, et nous sommes vraiment peinés. Et je voudrais aussi exprimer la gratitude de la société civile tunisienne envers tous nos amis, de la société civile internationale. Et je rappelle qu'hier, dix manifestations de la société civile internationale ont été annulées, des activités parallèles au Kram, ont été annulées en protestation. Nous, à la société civile, on voulait beaucoup plus, mais nous sommes contents que ça a pu avoir lieu. Et nous sommes contents que vous êtes tous avec nous. Je ne termine pas sans vous dire que depuis maintenant 29 jours, à Tunis, nous avons sept personnalités, ils étaient huit, et nous avons maintenant sept, sept personnalités qui font la grève de la faim. depuis 29 jours. Beaucoup d'entre eux ont été à l'hôpital, à la clinique, pour des malaises. Et maintenant, ils sont fortement épuisés. Pourquoi ? Parce qu'ils demandent des choses simples, des choses très simples. Ils demandent la liberté d'expression, la liberté d'association, et la libération des prisonniers politiques. Donc, c'est ce message-là qu'on voulait passer à travers ce sommet citoyen. C'est un message, justement, citoyen, un message de liberté, mais on est empêché de le faire, malheureusement. Donc, je vous remercie, je remercie tous ceux qui sont avec nous, et si vous voulez, je donne la parole à Mme Chéline Abadi, qui voudrait s'adresser à vous. Mme Chéline Abadi, je suis très heureuse de vous, et vous parlez avec vous aujourd'hui. Les défenseurs des droits de l'homme, quel que soit les pays dans lesquels ils se trouvent, quel que soit leur nationalité, sont les membres d'une même famille. Et je suis très content de être dans ma famille aujourd'hui. Et je suis effectivement malheureux d'entendre de tous ces incidents qui ont eu lieu en Tunisie, dont on vous a parlé à l'instant. J'espère que vous arriverez à résoudre tous ces problèmes rapidement. La liberté d'expression et la liberté d'association sont des libertés fondamentales de l'homme. La liberté d'expression est la première base de la démocratie dans un pays. J'ai parlé ce matin avec une femme dont le mari qui est un avocat est emprisonné pour avoir écrit un article. pour avoir écrit un article sur internet. J'ai dit que ce genre de choses existent car dans une démocratie tout le monde doit pouvoir s'exprimer librement. J'espère que la prochaine fois que je viendrai vous rendre visite vous aurez résolu ces problèmes et que vous n'aurez pas de prisonnier politique. Je suis à votre disposition pour des questions que vous auriez. est-ce que vous avez parlé au président Ben Ali ? On va voir vos questions tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à Mme Ebadi. Nous espérons aussi que votre prochaine visite que nous voulons qu'elle soit toute proche se fasse dans des conditions meilleures et que tous les prisonniers politiques soient libérés. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup d'espoir, Mme. Donc, je passe la parole à notre ami Sidiki Kaba, président de la Fédération Internationale des Ligues de Droits de l'Homme. Ça ne marche pas. Je voudrais tout simplement vous dire qu'on veut nous empêcher de tenir ce sommet citoyen. Mais il est une chose qu'on ne peut pas empêcher. C'est que nous sommes ici, au siège de la Ligue qui est le siège de la résistance citoyenne. Et alors là, nous pouvons user de ce droit celui de dire ici, si vous êtes d'accord avec moi, en applaudissant debout, que le sommet citoyen est ouvert ici, au Cétaïn. Votre mobilisation est une victoire. Votre mobilisation est un signal d'espoir. Et votre mobilisation est le signe de notre détermination à défendre les libertés partout où elles sont bafouées. Ce sommet citoyen devait mettre le doigt sur les pratiques arbitraires, sur les détentions et arrestations arbitraires de défenseurs des droits de l'homme, d'opposants, de magistrats, de journalistes, de syndicalistes, de tous ceux qui ont une opinion divergente et critique sur les pratiques du pouvoir en place. Il va de soi que si nous sommes ici, c'est pour exprimer notre totale solidarité à la Ligue tunisienne des droits de l'homme, à toutes les organisations de la société tunisienne qui se battent souvent au péril de leur vie, de leur liberté, de leur sécurité pour que tout simplement les principes qui sont proclamés officiellement et dans la Constitution et dans le discours officiel pour que ces principes soient respectés. Que le fossé entre le dire et le faire puisse réduire chaque jour et puisse être aussi tout simplement vu de manière concrète. Alors nous voudrons dire et encore une fois exprimer notre soutien à tous les grévistes, à tous ceux qui sont emprisonnés parce qu'ils ont dit non à la censure. qui est une réalité et vous en avez eu la preuve la plus éclatante quand le président de la Confédération LVT a lui-même été censuré en direct le jour même, le jour même de l'ouverture de ce sommet mondial qui est consacré sur l'information, le droit à l'information, la société de l'information pour une société de savoir. Alors ce jour-là, nous avons vu que les autorités tunisiennes ont encore une fois tout simplement marqué leur habitude à ce qui est finalement devenu le quotidien pour les défenseurs, pour les journalistes, pour les syndicalistes, pour les magistrats, pour tous ceux qui se battent. Alors il va de soi qu'aujourd'hui il sera difficile de dire que nous ne faisons qu'inventer. Cette preuve flagrante devant le monde entier montre bien que la ceinture existe et c'est contre cela et la société de l'information qui doit justement promouvoir ce levier. On se rend compte que alors nous sommes bien loin de cela en Tunisie. Alors ceux qui se battent au quotidien ici qui ont été empêchés de faire leur congrès que ce soit ceux de la Ligue que ce soit les magistrats que ce soit les journalistes on se rend compte encore aujourd'hui qu'il y a encore du chemin à faire pour les conquêtes des droits que ce soit les libertés d'information les libertés d'expression les libertés d'association au regard des harcèlements au regard aussi des actes d'agression contre les défenseurs des droits de l'homme avec ce que nous avons vu la semaine dernière contre Mokta nous comprenons alors qu'ils sont tous aujourd'hui dans une situation qui est une situation que nous devons surveiller et notre vigilance doit être de mise notre mobilisation doit être quotidienne pour qu'ensemble les contraintes et l'arbitraire auxquelles nous assistons ici que nous puissions donc continuellement nous dresser face à ça et en cela le siège de la Ligue reste cédé de résistance et qui aujourd'hui montre bien que les Tunisiens n'acceptent pas cette arbitraire je vous remercie merci bien à Siddiqui à notre ami Siddiqui Kaba qui était toujours avec nous et nous sommes sûrs que lui-même les amis de la FEDH seront toujours avec nous je donne la parole à notre ami Emmanuel Tornat qui est le maire de Genève Genève qui a été le siège de la première phase du sommet de la Société de la Formation il vient à notre rencontre merci 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 de me donner la parole je vous salue madame vous que j'ai reçu il y a un mois à la mairie de Genève pour les rencontres internationales femmes courageuses qui méritent à nouveau nos applaudissements Genève bien évidemment comme tu viens de le dire a organisé la première partie du sommet de l'information et dialectiquement nous nous sommes nous sentons responsables de ce qui se passe ici puisque l'ONU avait décidé de choisir Kofi Annan deux villes Genève et Tunis Genève n'est pas là pour donner des leçons à qui que ce soit je tiens à préciser que nous aimons la Tunisie que nous aimons le Maghreb que je suis très lié à ces pays que j'y viens depuis de nombreuses années Genève est une ville francophone sans passé colonial une ville internationale siège de 150 organisations internationales certaines proches de l'ONU d'autres pas et des ONG et qui contrairement à d'autres villes qui ont des sièges internationaux n'a pas de présent impérial en mars dernier à la mairie de Genève au Palais Hénard mes collègues et moi du gouvernement municipal nous sommes 5 nous avons demandé au gouvernement tunisien qui nous a envoyé un secrétaire d'état aux affaires étrangères qui s'est déplacé à Genève un ancien ambassadeur de la Tunisie à Genève nous l'avons reçu pendant 2 heures des signes forts de libéralisation comme Sorane on n'a rien vu venir nous avons aussi fait pression j'ai fait pression encore moi-même il y a quelques jours sur le maire de Tunis que je tutoie il faut qu'il y ait des signes forts on n'a rien vu venir c'est le silence radio ça n'est pas normal la Suisse a certainement des défauts je suis prêt à en parler en répondant à des questions c'est clair que nous ne sommes pas là pour donner des leçons en revanche ce que je peux dire c'est que comme pour vous nous pensons depuis des siècles chez nous que les droits de l'homme et de la femme sont des droits universels incontournables et qu'on ne peut pas faire un sommet de société de l'information sans une liberté totale de l'expression certains se battent beaucoup pour la mondialisation des transports des marchandises mais lorsque la mondialisation concerne la liberté d'expression et bien il y a des restrictions comme celles que nous connaissons aujourd'hui nombreux où la liberté d'expression s'est détériorée et où les réseaux de communication en particulier l'internet sont verrouillés censurés contrôlés j'en ai fait encore l'expérience ce matin il n'y a pas d'avenir pour la société de l'information que veut construire la communauté internationale réunie ici même à Tunis sans le respect de ses droits sans le respect des droits de l'homme et de la femme Genève au cours de son histoire a aidé à mettre en place les grandes valeurs de démocratie de liberté de tolérance de justice et de paix grâce à des Rousseaux Galatins Genevois qui a écrit la constitution américaine qui est comme vous le savez pas toujours respectée à Voltaire à Jean-Jacques de Célon qui était le grand-père de Cavour qui est le premier à parler de l'abolition de la peine de mort grand philosophe à Isabelle et Borart Genevoise qui parlait aussi des droits de l'homme et de la femme dans le Maghreb puisqu'elle est morte à El Ouad en Algérie s'étant convertie à l'islam et aussi à Henri Dunant le fondateur Genevois le fondateur de la Croix-Rouge internationale aujourd'hui solidaire de la société civile Genève veut un monde plus équitable socialement et plus respectueux de l'environnement son engagement en faveur de ses objectifs est constant et déterminé en particulier par le biais de réseaux de coopération entre villes à travers le monde comme j'ai eu l'occasion de le dire ce matin en coprésident la réunion sur le fonds numérique que nous avons créé avec le président du Sénégal les droits de l'homme et de la femme sont indissociables du progrès social et économique c'est-à-dire d'un droit au développement exigé par les peuples les plus démunis ni l'Europe ni Genève bien sûr ne peuvent prétendre parler seul au nom de l'universel les racines de la démocratie ne se trouvent pas uniquement dans l'Europe gréco-romaine ainsi que le souligne l'économiste et prix Nobel indien Amartya Sen la liberté n'est pas une invention de l'Occident le soutien dit-il à la cause du pluralisme à la diversité aux libertés fondamentales se retrouve dans l'histoire de nombreuses sociétés fin de situation de très nombreuses traditions existent dans des pays tels que l'Inde la Chine le Japon la Corée l'Iran la Turquie le monde arabe et dans de nombreuses parties de l'Afrique qui encouragent le débat public au nom de cette dignité généreuse et juste je veux témoigner ici de la solidarité de la ville de Genève et de mes collègues avec toutes celles et tous ceux qui sont l'objet de harcèlement de mesures répressives d'emprisonnement nous déplorons la campagne visant à mettre en doute la légitimité de l'action de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme nous disons notre soutien aux personnalités en grève de la faim depuis près d'un mois pour protester contre la dégradation des libertés en Tunisie leur protestation leur protestation est nôtre nous condamnons très fermement les actes de violence exercés à l'égard de militants des droits de l'homme et de journalistes comme cela a été le cas il y a quelques jours je vous remercie merci monsieur le maire nous sommes vraiment très touchés par toutes ces paroles et ce soutien à la Ligue à la société civile tunisienne et aux grévistes de la faim je voudrais avec votre permission donner la parole à un parlementaire italien qui est en délégation ici c'est monsieur Fiorelli Cortina nos amis parlementaires italiens vont nous quitter donc je me permets de leur donner la parole avant de continuer le programme déjà passé amici amici tunisini mes chers amis et amis tunisiens avons la fin l'opportunité d'avoir un incontro qui pose le problème des dirits humains des dirits d'association des dirits à la difesa qui à Tunisie nous avons l'opportunité de soulever la question des droits d'expression ici à Tunisie je suis ici avec deux collègues un représentant de la Camera je suis ici avec deux collègues un représentant de la Chambre des députés et un assessor provinciale de Roma et un administratant de la province de Rome nous avons eu une conférence de presse hier comme délégation italienne et à nom de l'intera délégation hier j'ai posto la question de ces dirits de ces libertés mancantes en Tunisie et au nom de cette délégation j'ai mis sur la table la question de ces droits qui manquent en Tunisie pour nous c'est important pour nous c'est important que ici soit présente l'alte commissaire pour les droits humains des Nations Unies pour nous c'est très important aussi le haut commissaire pour les droits humains des Nations Unies et pour nous c'est important que les mes collègues amici verdi parlamentaires européens aujourd'hui aient sollevato dans le Parlement européen cartelles qui demandent liberté et démocratie pour la Tunisie et c'est aussi important que nos collègues au Parlement européen et soulevés aujourd'hui même au Parlement européen des affiches pour reclamer la liberté en Tunisie pour nous la liberté est unique et indivisible non possiamo parlare de software libero si non c'est liberté de parole liberté d'association liberté de difesa pour nous la liberté elle est une seule et indivisible on ne peut pas parler de logiciel libre s'il n'y a pas une liberté qui soit défendue et dans les prochains mois il y aura une délégation du Parlement italien de la Commission de justice qui va arriver en Tunisie justement pour faire le point sur le manque de liberté dans ce pays on ne peut pas parler on ne peut pas parler on ne peut pas parler la responsabilité la responsabilité que tous insieme raccogliamo aujourd'hui la liberté c'est un rêve en ce moment c'est un rêve qu'on fait bon beaucoup on est nombreux à faire ce rêve et il y a un proverbe anglais qui dit dans le rêve c'est le début de la responsabilité et on est beaucoup à le rêver merci merci beaucoup nous sommes vraiment ravis d'entendre une voix italienne de la liberté parce que je dis je dis à nos amis italiens que en Tunisie nous avons été habitués de la part des officiels italiens à tous les louanges envers le pouvoir et pratiquement jamais à des mots de soutien à la société civile je vous remercie vous apportez à la société civile à la société de conquérir à la société entière un réconfort sans précédent merci beaucoup merci et à bientôt la parole est à Steve Berkeley qui est président de la marque Steve Buckley qui est de réseau IFEX et vous savez que le réseau IFEX a fait trois missions cette fois-ci c'est la quatrième en Tunisie et ce depuis moins d'un an ils ont fait ils ont fait un rapport en février dernier à l'occasion du PrEPcom 2 à Genève et un autre en septembre dernier sur la situation des libertés en Tunisie Steve va vous en parler merci beaucoup et bon après-midi c'est un honneur d'être avec vous je vais recommencer merci beaucoup et bon après-midi c'est un honneur d'être ici avec vous nous sommes ici pour le quatrième tom dans une année et de notre groupe d'observation sur la Tunisie je suis aussi un membre d'un groupe de médias l'association mondiale des radiodiffuseurs communautaires nous avons participé dans tous les processus de le sommet mondial sur la société d'information pendant une période de cinq ans dans la première phase de le sommet mondial nous avons fait une lutte pour la reconnaissance de la liberté d'expression dans les textes de le gouvernement c'est une lutte dure il y a d'opposition d'accepter les mots qui existent déjà dans la charte universelle des droits de l'homme ces mots d'article 19 nous avons lutté d'avoir ces mots encore une fois dans la déclaration de Genève à 2003 après une période de beaucoup de résistance les gouvernements ont accepté d'incluir les mots sans changer les mots sans des des différences des mots exacts de la charte universelle nous entendons bien la situation en Tunisie et quand on a commencé avec le deuxième phase nous entend bien que c'est une phase où il faut lutter pour continuer d'avoir ces mots c'est c'est une phase où il faut résister les effets d'être dans un pays comme Tunisie où on n'a pas un respect pour le droit de l'homme et la liberté d'expression à la première comité comité préparatoire à hamamette à juin 2004 nous avons expériencé les problèmes de la deuxième phase l'engagement de le gouvernement tunisien dans les réunions de la société civile c'est bien clair que nous avons une lutte pour la reconnaissance de nos droits dans cette deuxième phase nous avons décidé d'établir un groupe d'observation de 14 organisations pour la liberté d'expression qui ont fait une série de missions ici nous avons commencé en janvier de faire un bilan de la situation nous avons trouvé les prisonniers d'opinion le blocage de l'internet la censure des livres les difficultés pour les organisations indépendantes les indépendantes les organisations qui ne sont pas reconnues dans ce pays le harçalement tout jour des journalistes indépendantes et des dissidents et des défendeurs des droits de l'homme le manque de pluralisme dans les médias où on parle des deux radios privés qui sont gérés par des hommes qui sont proches au gouvernement le manque de la liberté de presse où chaque jour on lit la presse on voit le photographe en lire les mêmes nouvelles dans chaque journal qui donnait la même histoire qui est une histoire complètement différente que notre perception et on a eu reçu les histoires de la torture dans les prisons nous avons retourné pour le troisième thome à septembre nous avons fait un bilan qu'est-ce que ça a changé entre janvier et septembre et c'est clair que le bilan est négatif nous avons vu une détérioration de la situation en Tunisie nous avons vu l'emprisonnement de Mohamed Abou en mars nous avons vu l'annulation de l'assemblée de la Ligue Tunisienne de la droite de l'homme nous avons vu l'annulation de l'assemblée de la syndicate de journalistes tunisiennes et nous avons fait un bilan de ces choses c'est clairement négatif et nous avons donné notre bilan à tout le monde à Genève nous avons publié cette rapporte à Genève à septembre aujourd'hui j'ai le plaisir de publier cette rapporte en Tunisie c'est ici nous le donnons à tout le monde en Tunisie cette semaine c'est pas la fin d'un processus mais c'est le début d'une ouverture nous avons fait un réunion demain soir hier soir avec les grévistes de la femme et quand nous parlons avec les grévistes ils nous ont dit qu'ils ils veulent qu'ils voulent qu'ils nous emportent un message au secrétaire général des Nations Unies nous avons accepté de faire cette mission aujourd'hui ce matin ils ont fait une lettre et nous avons emporté cette lettre personnellement au centre de la femme pour donner au bureau du secrétaire général des Nations Unies Kofianna cet après-midi c'est une ouverture c'est pas la fin d'un processus c'est une ouverture c'est une ouverture aujourd'hui parce que nous avons parlé d'un sommet citoyen nous avons parlé d'avoir un sommet citoyen cette semaine en Tunisie mais aussi en les autres parties du monde c'est clair que c'est vraiment difficile d'avoir un sommet citoyen mais aussi aujourd'hui nous sommes tout le monde un sommet citoyen nous sommes un sommet qui existe dans les journaux qui existe dans les télévisions qui existe dans les actions en toutes parties du monde qui est dans les pages de la Wall Street Journal aujourd'hui et qui est aussi dans cette salle ici en Tunis nous sommes tous le sommet citoyen cette ouverture est aussi une occasion où il faut penser de la possibilité de la répression il y a beaucoup de gens qui ont parlé de la possibilité de ce que c'est se passe après pour nous dans le groupe de monitoring le groupe d'observation sur la Tunisie ce n'est pas la dernière visite on continue le travail on continue de lutter pour la liberté d'expression pour le droit de l'homme en Tunisie et pour le droit de l'homme en tout le monde merci 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 Steve et nous sommes vraiment ravis que Steve annonce que ce n'est pas la fin d'un processus et que le travail qui a été fait par le groupe d'observation par l'IFEX va continuer après ce sommet c'est notre désir et je dois vous remercier Steve et tout le groupe tout l'IFEX toutes les organisations d'IFEX pour ce qu'ils ont fait et pour ce qu'ils vont faire je donne la parole à Ricky Jorgensen qui est de l'Institut Danois des droits de l'homme et qui va traduire qui traduit je veux qu'ils vont passer je veux qu'ils vont passer ah voilà c'est bien c'est bien je veux que vous remerciez tous pour être ici je veux que vous remerciez parce que l'autre jour nous avons essayé à l'Institut pour planer le sommet citoyen et comme vous le savez nous avons été prévenus je voudrais vous remercier surtout parce que quand on devait se voir l'autre jour à l'Institut pour planifier le sommet des citoyens on a été évacués et donc à côté de tout cela on a eu un grand nombre de citoyens de médias et on est en train de le réaliser la société civile a été impliquée dans le sommet du BOUSIS depuis le début et le sommet des citoyens qui était un événement parallèle au sommet officiel était un milestone donc une pierre millière dans ce sommet le sommet des citoyens a été prévenu comme vous le savez comme vous le savez le sommet des citoyens a été interdit mais il y a eu les actions de solidarité à l'intérieur du sommet officiel et je pense que pour beaucoup de sociétés internationaux internationales civiles organisations ça a été très important parce qu'il y a été aussi de montrer solidarité en pratique about walking the talk et clairement ceci est très important parce que nous avons montré à côté des paroles des actes très concrets et clairement ça n'a pas beaucoup de chance de parler de ces droits dans un sommet officiel si nous ne sommes pas prêts à nous lever et combattre pour ces droits en pratique je pense que beaucoup d'entre nous sont très impressionnés et par le courage des militants tunisiens j'ai une grande place pour vous tous et c'est que quand on est venu ici la plupart de nous sur le sommet ou le sommet c'est très important de garder le focus que quand le spotlight est fermé dans le crème et que nous allions à la maison les gens sont encore là contre et c'est important de garder cette pression surtout après le sommet clairement beaucoup d'entre nous vont partir à partir de samedi mais c'est justement à partir de ce jour-là qu'il faudra continuer à garder haute la pression et l'attention sur ces thèmes thank you merci merci à Rikki je rappelle que Rikki est la co-coordinatrice du caucus des droits de l'homme au sommet de la société de l'information avec Manu Malzour et je te remercie énormément et nous espérons toujours que ton aide soit de notre côté merci beaucoup et nous avons avec nous nous avons avec nous pardon nous avons avec nous Madame Catherine Trottmann qui est présidente de la délégation du Parlement européen pour les nouvelles technologies et le sommet de la société d'information je crois que c'est ça ancien ministre française je lui donne la parole et 11ème maire de Bradbourg merci je suis là avec ma collègue Maria Badia qui est espagnole de Catalogne et nous sommes la moitié de la délégation du Parlement européen présente à ce sommet à venir ici parmi vous témoigner de notre solidarité nous avons eu début octobre la présence parmi nous de Souhaïd Balassane qui était venu parler de l'aspect fondamental que représente la liberté d'expression la liberté d'association d'organisation le pluralisme de la presse de la communication pour arriver à créer une société d'information qui soit respectueuse de chaque personne nous avons entendu vous même monsieur le président dans notre dernière session au Parlement européen nous avons eu un petit aperçu des incidents mais tout petit même dans l'enceinte de cet hémicycle nous existons nous parlementaires européens pour le choix de ce que représentent le droit et la victoire du droit sur le conflit sur l'oppression sur l'annexion face à tout pouvoir injuste et destructeur d'humanité si nous sommes ici c'est que nous sommes aussi fidèles à ces fondements et que nous l'avons rappelé au mois de juin dans une résolution que nous avons voté au Parlement européen à une presque unanimité et dans cette résolution nous partageons ce que vous défendez ici c'est-à-dire le respect de chaque personne les fondements démocratiques le respect entre les peuples et le refus de voir s'instaurer des gouvernements qui puissent agir de façon cynique et violente à l'égard de ces peuples c'est ce qui a été rappelé ce matin à la tribune par le président de la confédération helvétique mais ce qu'il a dit a disparu des enregistrements donc je peux vous dire ce n'est pas une citation exacte mais néanmoins il a rappelé qu'il souhaitait que la liberté d'expression existe au sein même du sommet et ici c'est-à-dire dans ce pays il a été applaudi cette phrase je voulais vous la restituer parce que vous avez eu dès ce matin des propos qui étaient extrêmement forts ainsi que de la représentante bien sûr de la société civile chère madame qui vous a exprimé si fortement et qui nous avait tellement convaincu et touché nous avons pris la décision de tenir un atelier demain avec donc l'ensemble de la délégation du parlement européen et la commission européenne madame Redding sera présente nous aurons parmi nous un certain nombre de représentants responsables des organisations des droits de l'homme nous pourrons relayer votre message aujourd'hui nous pourrons exprimer au sein du sommet ce qui se dit ici nous pourrons aussi vous restituer le contenu de notre atelier qu'est-ce qu'un sommet au fond de la citoyenneté ce sont des citoyens qui communiquent ensemble c'est un peu la société de la communication et pas seulement de l'information mais c'est aussi évidemment une information libre et c'est vrai que nous avons en France été touchés de voir qu'un journaliste de libération avait été violenté au même titre que des militants des droits de l'homme et je voudrais ici même exprimer la solidarité que j'ai pu exprimer dans mon propre pays demain donc nous tiendrons cet atelier nous savons qu'il a été un peu comment dire empêché mais nous le tiendrons nous le tiendrons et nous continuerons car ce qui a été décidé dans la nuit et qui permet l'existence d'un forum en même temps qu'une coopération intergouvernementale renforcée donne sa place à la société civile au sein même de l'Union Européenne nous-mêmes parlementaires nous allons faire en sorte de prendre des initiatives et de les poursuivre mais pas seulement l'Union Européenne entre nous mais pour tous ceux qui à l'intérieur de cet ensemble mondial souhaitent que ce sommet puisse exister il existera donc comme vous le déciderez comme nous le déciderons puisque nous sommes concernés nous ferons en tant que parlementaires européens à la fois nous nous ferons le relais de vos préoccupations de vos exigences et de vos suggestions mais nous serons aussi là pour organiser avec vous d'autres sommets du congrès de la Ligue mais tout de suite après on n'a pas pu faire le congrès et toutes nos sections ont été fermées jusqu'à aujourd'hui donc ces petits mouvements comme celui d'aujourd'hui de laisser le passage libre à tout le monde malheureusement je ne suis pas sûr qu'ils augure d'une libéralisation de la vie politique et de la vie associative donc si vous voulez je donne la parole à Sané Ben Achour qui est présidente du comité de soutien aux grévistes qui ne va pas être longue elle me prend comme table là je voudrais vous lancer au nom du comité au nom du comité national de soutien à la grève de la femme pour les droits et libertés un message un message à ce sommet alors madame Chérini Badi messieurs les organisateurs mesdames et messieurs les organisateurs de ce sommet citoyen puisque effectivement il a été déclaré ouvert par Sidi Kitava le président de la fédération internationale des ligues des droits de l'homme monsieur le maire de Genève madame Trottman mesdames et messieurs les participants à ce sommet au nom du comité de soutien à la grève de la femme pour les droits et libertés je salue votre initiative citoyenne et rend hommage à votre détermination et rend hommage à votre détermination à relever encore et en toutes circonstances le défi de la liberté d'opinion d'expression de presse et de communication le comité de soutien à la grève de la femme conscient des multiples entraves rencontrées tant lors de la préparation de ce sommet que pour sa tenue parallèlement au sommet mondial sur la société de l'information voudrait vous apporter ici son soutien et affirmer sur son engagement pour cette cause commune et vitale que représentent les libertés l'information dans le contexte de mondialisation économique marquée par la fracture numérique et le développement inégal n'est pas comme on peut le prétendre un simple problème technologique lié au déficit des ressources matérielles mais pose au fond la question du déficit démocratique les entraves de toutes sortes à la circulation des idées à l'accès aux nouvelles technologies à la diffusion de l'information à la publication d'oeuvres critiques voilà les rapporteurs spécial messieurs l'igabose les rapporteurs spécial de la commission pour les droits de l'homme sur la liberté d'expression et d'opinion comme au début de son discours il disait justement qu'il était ici pour faire l'éloge de tous les gens qui travaillent dans la formation en Tunisie les journalistes les écrivains et tous les professionnels qui sont en train d'amener ces combats le droit de la liberté d'opinion et d'expression n'est pas un gift d'être donné par le gouvernement c'est un droit naturel de tous les citoyens pour la liberté d'exprimer sans peur ou sans intimidation ou sans être arresté je crois que tout le monde comprend les droits la liberté d'expression d'opinion ce n'est pas les droits d'un pays ou d'un gouvernement ou d'un régime mais c'est les droits de tous les citoyens tous les citoyens du monde ont le droit d'exprimer leurs pensées leurs opinions leurs idées dans la mise en œuvre de mon mandat comme rapporteur spécial des Nations Unies j'ai reçu beaucoup d'informations concernant les droits des hommes de la mise en œuvre I received reports about the banning of the Journalist Union Congress and about the arrest of a prominent lawyer who had written various articles in the press and he was put in jail. And I made a press statement and released a press statement, a copy which I have, which I condemned the arrest of the lawyer and requested for his immediate release. In October, I was particularly involved of the interdiction that was made for the Congress of the Journalists' Congress. I also involved the question of an abogado who was incarcerated for his ideas. and I was put in jail. I was put in jail. Vous êtes conscients que le gouvernement de Tunisie ratifiait l'international covenant sur les droits de politique et civiles en 1969. Et sur ces espaces, j'ai rencontré une relance de pression qu'il sera disponible sur l'internet. Et j'ai appelé le gouvernement de Tunisie ratifiait l'international tous les journalistes et autres personnes qui ont été arrestés pour des crimes liés à l'opinion d'expression et de liberté.